Pourquoi Poé ? Je crois que c'est Samuel Beckett qui avait répondu « Bon qu'à ça ! » quand on me disait « Pourquoi écrivain ? » Oui, bon qu'à ça ! D'une certaine manière, oui. Moi, j'aime beaucoup la poésie depuis que je suis tout jeune. J'ai commencé assez tôt à en écrire. Et d'une certaine manière, c'est peut-être le genre littéraire dans lequel je me sens le plus à l'aise. Je viens de vous dire, j'ai écrit un roman, mais j'ai peut-être moins d'assurance. Il m'arrive régulièrement de commencer à écrire un roman, d'avoir des débuts de roman. Mais peut-être que je manque un peu de discipline ou de rigueur. Le travail du poète n'a rien à voir avec celui du romancier. J'ai beaucoup d'admiration pour les romancés. Ils sont vraiment... c'est une discipline, c'est une vie presque monacale qu'ont les romancés. Tandis que la poésie, ça peut commencer n'importe quand, n'importe où. Parfois, il me suffit. Il m'arrive souvent d'écrire un poème, quand je rate un train, par exemple, si je dois attendre une heure dans une salle des pas perdus, un train que j'ai loupé, je me dis quelles merveilleuses occasions. Tu vois, un peu des moments, des no man's land temporels, où on a vraiment une heure à tuer devant soi. Et je trouve que la poésie, ça peut s'enclencher dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelles circonstances. Donc voilà, il y a un certain confort à être poète plutôt que romancier. Dans la poésie, il n'y a pas du tout cette pression économique. On n'est pas particulièrement sollicité pour publier des recueils. Et on nous pardonne volontiers si le recueil se vend à 250 exemplaires plutôt qu'à 500. Il n'y a rien d'économique qui repose sur vous. Donc on est beaucoup plus libre d'écrire ce qu'on veut, de se renouveler, d'étonner un peu le lecteur de livre en livre. Donc voilà, pourquoi poète ? Un peu par défaut, mais j'espère que ma vie est encore longue et que j'aurai un jour l'occasion et le courage d'un petit peu programmer autrement ma vie dissolue et essayer de m'attacher à un roman. Et la définition du mot poème ? J'ai un bouquin à la maison, ça s'appelle 1236 définitions de la poésie, quelque chose comme ça. Et en fin de compte, la conclusion de ce livre, c'est que chaque poète a une définition de la poésie. Et moi, je n'en ai pas encore vraiment une et une seule. Il y en a une que j'aime bien, qui est d'un poète belge qui s'appelait Georges Laze, qui dit « La poésie, c'est de montrer ce que les choses ordinaires ont d'extraordinaire. » C'est plus ou moins, c'est ça, je ne sais pas si je cite tout à fait bien. Mais ça, j'aime bien. Je veux dire, voilà, un poème, je crois qu'il doit être ancré dans le quotidien. Ça ne sert à rien d'aller chercher très très loin. Je veux dire, ça doit être quand même assez proche de moi. Mais, d'une certaine manière, je vais essayer de mettre en lumière ce qui m'émerveille dans ce quotidien. Et ce que j'ai l'impression, peut-être de manière un peu prétentieuse, d'être le seul à voir. Tu vois, d'essayer d'avoir un regard extraordinaire sur les choses. Je pense que c'est comme ça pour tous. Je veux dire, quand vous écrivez un texte, quand vous écrivez un poème, comme vous êtes traversé par votre histoire, votre culture, votre passé, votre lexique, tout, vous allez forcément, dans le poème, faire une oeuvre complètement personnelle, complètement individuelle. C'est un peu ça, ma définition du poème. C'est de, pas de parler de soi, mais de montrer ce que notre regard sur les choses a d'original, et d'essayer de partager ça. Mais bon, il y a beaucoup d'autres définitions de la poésie. Il y a un petit livre de Rainer Maria Rilk, qui s'appelle « Lettres à un jeune poète », dans lequel il fait un peu le tour de tous les conseils qu'on peut donner à un jeune poète, où là aussi, il vient des définitions très intéressantes de la poésie. Mais je vous dis, tapez « poésie, définition » sur Google, vous allez en trouver des centaines. Il y en a que je récuse complètement et que je ne veux pas m'appliquer à moi. Mais il y en a beaucoup avec lesquels je suis assez d'accord. Je vais peut-être attendre d'avoir 80 ans pour donner ma définition de la poésie. Très honnêtement, là maintenant, depuis quelques années, vraiment tout. Ma source d'inspiration, c'est souvent aussi les poèmes des autres. En fait, de lire beaucoup, ça m'inspire beaucoup, ça me nourrit beaucoup. Le titre « Tout emporté », vous parlez de vos souvenirs, de vous emportez, de tout ce que vous avez vécu ? Oui et non. En fait, « Tout emporté », je ne sais pas si c'est une anthologie. C'est une histoire étrange, en fait. J'avais envoyé un manuscrit au Castor Astral, un recueil de poèmes que je venais de terminer. Et alors, j'ai reçu une lettre très gentille, me disant « C'est fini, on ne publie plus de poésie, on a supprimé notre collection de poésie du catalogue, mais par contre, on a conservé la collection en anthologie personnelle ». Et j'avais un peu parlé avec Francis Danemark, qui dirigeait la collection, et qui me dit « Regarde, on est en 2009, 2009 ou 2010, je ne sais plus, il y a 20 ans que tu as publié ton premier recueil. Si on faisait une anthologie et tu vas chercher toi-même, dans chacun de tes recueils, les poèmes que tu auras envie de sauver ou de présenter, etc. » Le titre « Tout emporter », ça je l'avais depuis longtemps. Je trouvais que faire des choix, c'est tellement difficile déjà dans la vie de faire des choix. Alors faire des choix pour une anthologie, alors que, ben voilà, moi je voudrais toujours tout emporter. Il y a une chanson de Philippe Châtel, que c'est sûrement pas très vieux, c'est « Tout quitter, mais tout emporter ». Ben moi je suis un peu comme ça dans la vie, j'ai toujours envie de tout quitter, mais de tout emporter. Voilà pourquoi le titre de cette anthologie, dans laquelle il n'y a pas un seul texte inédite. Tout avait déjà été publié ailleurs, chez d'autres éditeurs, et plusieurs des recueils étaient épuisés, et c'est pour ça que Frantide Danmark m'a donné la chance de faire ce livre-là. Je pense que le retour vers la poésie, c'est aussi parce que les poètes parlent de nouveau, ont de nouveau le langage de tout le monde, et ça c'est bien. Ma poésie c'est pas un journal intime, donc je ne parle pas de mes relations dans mon poème. Je parle de journal intime, j'avais inventé une expression qui s'appelait « des carnets de doute ». Vous voyez, il y a des gens qui tiennent des carnets de route, moi je tiens à des carnets de doute. Je trouve que le poème c'est un endroit où on peut exprimer des questionnements, c'est un endroit qui convient très bien aux doutes. Quand vous n'avez pas de certitudes, si justement vous avez des certitudes, vous faites tout sauf un poème. Mais si vous avez des incertitudes, le poème est un bon média pour ça. Oui, maintenant ça vient d'arriver deux fois coup sur coup, mais en fait les couvertures d'ouvrage, ceci c'est un peu exceptionnel, parce que c'est la collection qui est imposée d'avoir une photo du poète en couverture. Moi je trouvais ça très bizarre d'avoir une photo. Mais tous les bouquins que j'ai publiés précédemment, c'est des collections, avec juste dans le graphisme du reste de la collection, le titre du livre et le nom de l'auteur. Donc là je n'avais rien à choisir du tout. Mais c'est vrai que les deux que je viens de faire, j'ai eu l'occasion de travailler avec des graphistes qui m'ont fait des propositions, et j'aimais bien ceci, j'aimais moins ça, etc. Donc voilà, ça dépend un peu des collections, ça dépend un peu des éditeurs. Il y a des éditeurs qui ont une charte graphique qui fait que l'auteur n'a rien à dire. Tu vois, même si tu n'as plus mis un roman chez Gallimard, tu n'as rien à dire sur la couverture. Donc ça sera ton nom et le titre de ton roman et nrf Gallimard, point barre. Et voilà. Mais je dis parfois que chez des petits éditeurs, etc., il y a toute une volonté, un petit peu d'originalité. Lisez de la poésie en tout cas, parce que quand on lit, plus on lit de la poésie et plus on a envie d'en écrire. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements